Bonjour chers collègues, bonjour chers frères et sœurs de cette communauté professionnelle des Africains de l'éducation. Nous sommes à deux semaines après la rentrée scolaire et nous espérons que la communauté va s'agrandir. S'agrandir par le fait que des frères et sœurs auront trouvé du travail et qu'ils auront déjà pris le train en marche. Et donc ce message s'adresse particulièrement aux enseignants francophones. Je vous souhaite donc une très bonne rentrée académique et que maintenant au moment où vous allez dérouler vos activités, que vous pensez également à consacrer un peu de temps, un peu de votre temps à la construction de la communauté. C'est très important. Très important dans le sens où il faudrait que la communauté s'agrandisse, qu'elle s'agrandisse de nouveaux membres. Et très important dans le sens où il faudrait qu'à l'intérieur de la communauté, ceux qui sont déjà, qu'on essaie de dérouler les activités ou les objectifs dont on s'était donné. On reste toujours ouvert à de nouvelles propositions. Mais le plus important serait de mettre en œuvre ces objectifs-là. Quels sont les objectifs que nous sommes fixés et comment est-ce qu'on peut faire pour atteindre ces objectifs ? Personnellement, je pense consacrer déjà assez de temps pour la communauté, pour la mettre en place et pour la faire grandir. Je ne dis pas que j'en ai fait beaucoup. Je veux dire que je suis encore prêt à donner davantage. Si par exemple, je savais les liens ou peut-être que les astuces, ou peut-être que les démarches qu'il faudrait entreprendre par exemple pour lancer un projet comme celui d'un programme de l'enseignement du français à l'étranger. Vos suggestions sont vivement attendues. Vos suggestions sont vivement attendues. Je sais que ça, c'est un projet qui peut peut-être être difficile à porter ou peut-être très facile. Mais je pense qu'en tant que francophones, nous sommes la majorité des francophones et que même si d'autres personnes dans ce genre de projet, c'est nous qui serons dans ce projet-là. C'est nous, les francophones africains, qui serons dans ce projet. Donc, je ne suis pas inquiet si peut-être d'autres personnes parvenaient à lancer ce projet. Mais je sais que pour tout projet hors du Canada, le gouvernement canadien doit être impliqué. Ça, c'est ce qui est sûr. Donc, si peut-être quelqu'un a une astuce, je vous en prie, n'essayez pas de me mettre sur la plateforme ou essentiellement de pouvoir m'écrire in-box. Vous connaissez bien mon adresse. C'est tenebasil, en un seul mot, petite lettre, at yao.fr ou tenebasil.com Donc, voilà mes adresses. N'hésitez pas de me saisir à tout moment pour qu'on essaye de pouvoir reporter ce projet ainsi que bien d'autres. Il y a un autre aspect sur lequel je voudrais attirer votre attention. C'est vrai qu'on essaie de se sensibiliser davantage, qu'on essaie de se souder, d'entrer dans des programmes ensemble et en masse pour pouvoir les porter. J'ai fait tout récemment sur le plan de la solidification de la communauté, lancé l'idée des voyages. Parce que c'est aussi un élément d'épanouissement individuel voire collectif. Parce que quand les gens ne voyagent pas, ils n'apprennent pas. Et je pense qu'on peut beaucoup apprendre dans ce sens-là. Je suis dans un parc. Les bulles d'oiseaux, je pense que ça ne va pas déranger certains d'entre vous. C'est une musique en fond sonore. Il faut prendre ça comme ça. Donc, je souhaiterais qu'on essaie de se mobiliser davantage et qu'on entre ensemble dans des projets. Qu'est-ce qu'il y a des pétitions qu'on essaie de les préparer et de les poser et qu'on essaie de les porter, de les signer en masse. Il y a un élément sûr dont je voudrais partager avec vous. J'ai dit, je souhaite qu'on atteigne au minimum le chiffre de 200. Donc, pour ce début de rentrée scolaire, je vous prie de bien vouloir sensibiliser les collègues et les camarades à adhérer à cette plateforme. Partager et intéresser-les à entrer sur cette plateforme. Toute organisation au Canada, puisque moi je parle à l'échelle fédérale, toute organisation au Canada qui a déjà plus de 200 membres est couru par les partis politiques. Le jour où nous allons atteindre le chiffre de 200, c'est les partis politiques qui m'ont fait des suggestions au niveau des provinces ou au niveau fédéral global. Donc, je vous prie de bien vouloir sensibiliser les uns et les autres pour qu'on adhère en masse à cette partie. Et là, à partir de là, si vous êtes contacté par un parti politique, ce serait l'occasion donc de poser nos doléances. Parce que l'objectif à terme, ce n'est pas seulement de se regrouper sur le plan politique, de se regrouper d'être ensemble, mais c'est de pouvoir voir comment est-ce qu'ensemble on peut porter un projet de masse. On peut entrer dans des instants de décision. On peut faire aboutir nos projets. Et ça, ce serait une opportunité déjà d'être assez nombreux et de pouvoir poser nos doléances dans un parti pour pouvoir essayer de les porter à un plus haut niveau. Par exemple, le projet sur lequel je venais en train de vous le dire, si peut-être c'était un parti qui portait ça au niveau du Parlement fédéral, cela aurait plus de poids. Cela aurait plus de poids. Donc, je vous prie de sensibiliser les uns des autres et que les inscriptions fassent encore des bons, que ce soit de façon continue. Sur ce, je ne veux pas être très long. Je vous demande, donc je vous prie de vous abonner et surtout de partager et d'inviter les nombreux collègues à y adhérer. Même ceux qui sont dans les écoles de formation, invitez-les à adhérer déjà à cette plateforme. Invitez-les à adhérer. C'est toujours intéressant de pouvoir partager toutes ces idées-là. Sur ce, je vous remercie et j'attends le feedback, j'attends vos réactions et j'attends vos suggestions. Merci. 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 Merci.